15 ans, une jeune fille de 15 ans, avec son entraîneur de 35 ans, 35 ans, c'est normal ce qui se passe, c'est normal qu'il abuse de jeunes filles comme ça, qui sont des enfants qui viennent s'entraîner, qui veulent devenir des champions. 1990, j'ai 15 ans, je pars en stage de patinage artistique. L'entraîneur qui s'occupe du stage, du management, c'est lui qui fait le jour et la nuit à Paris, et à la fois en stage avec tous les enfants qui viennent de toute la France. Nous sommes toutes les filles dans des box séparées, mais il n'y a pas de porte, ce sont des box qui sont ouverts. Cet entraîneur a pour l'habitude de venir avec sa lampe torche et de vérifier si les filles sont bien à l'étage des filles et les garçons aux étages des garçons. Et un jour, cet entraîneur me réveille par sa lampe, il est assis sur mon lit. Il s'est approché tout doucement et il s'est mis à m'embrasser, voire plus. J'avais ma petite chemise de nuit, évidemment, on m'a toujours appris de ne mettre qu'une petite chemise de nuit pour bien dormir. Et voilà, il a commencé à faire des choses horribles jusqu'aux abus sexuels et j'ai été violée à 15 ans. C'était la première fois qu'un homme me touchait. J'espérais qu'il ne revienne pas, je me suis dit, ça ne va peut-être pas se reproduire, mais il est revenu. Viens, on va discuter un petit peu et il m'emmenait dans un autre dortoir et ça continuait, ça continuait. Après ce stage, je me suis dit, je retourne dans ma famille avec mes parents. Le cauchemar va enfin se terminer. Mais malheureusement, il me gardait sur la glace en prétextant que j'avais un sale caractère et en disant à ma mère, ne vous inquiétez pas, je vais la ramener. Elle se disait, c'est gentil, il la ramène, il fait des heures supplémentaires, elle ne voyait pas le mal. Et il me ramenait, sauf qu'il fermait sa voiture à clé et qu'il m'emmenait dans un parking pour refaire ces choses dégoûtantes. Et je rentrais chez moi, je prenais ma douche et je me lavais, je me sentais sale, très sale et j'essayais de ne pas faire semblant de rien. Je ne pouvais pas porter plainte, je voulais simplement m'en sortir. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, il n'y avait pas un seul moment où je me sentais bien dans la journée. Donc j'essayais de sauver ma peau d'abord. Le fait de se taire, au départ, je crois que c'est la honte, c'est répugnant, c'est horrible. Et il nous dit, c'est un secret aussi, moi il m'a dit, c'est un secret. Mes parents avaient déménagé de Nantes à Paris pour une carrière de haut niveau et pour essayer de me donner la chance de réussir avec cinq heures de sport par jour. Comment je pouvais leur dire une chose pareille ? Je me suis dit, bon ben là, il faut que je tape un peu plus fort, on va essayer d'appeler le ministre des Sports puisque je l'ai rencontré. Il m'a répondu et il m'a dit, écoute, je vais regarder ce qui se passe, je vais regarder s'il y a un dossier et je te rappelle. Il m'a rappelé, il m'a rappelé deux jours après et il m'a dit, écoute Sarah, effectivement, il y a un dossier, mais on va fermer les yeux. Par contre, si tu as besoin de moi pour tes spectacles, dans les mairies, tout ça, je peux toujours te donner un coup de main. À l'époque, effectivement, j'avais monté ma troupe de spectacles et je tournais dans les mairies. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de soi, monsieur, merci beaucoup et j'ai raccroché. Il y a tout un secret, ils se tiennent tous. L'Omerta est très présente. Ce secret, à un moment donné, doit exploser. Ça fait maintenant depuis l'année 2003 que je prends des antidépresseurs. Je ne peux pas partir dans l'inconnu. L'inconnu me fait peur. Pourquoi ? Parce que dès que je suis partie de chez moi, j'ai été agressée. Aujourd'hui, je me dis, c'est terrible, il faut pouvoir parler, il faut que je sois courageuse, il faut que je me batte et il faut que je parle. Parce qu'il y a beaucoup de victimes, beaucoup de femmes qui ont vécu la même chose que moi, qui vont se retrouver dans ce témoignage et qui vont peut-être pouvoir se guérir. Et si je parle, ce n'est pas par vengeance, vraiment. C'est pour que je sois guérie. Alors les paillettes, tout ça, c'est bien beau, mais à l'intérieur de moi, les angoisses et mon mal-être, personne ne le voit. Il n'y a que moi qui le ressent, que moi aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai marre qu'on dise, et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent dans la presse. Oh, 30 ans après, elle se réveille, mais comment c'est possible ? Mais c'est du n'importe quoi. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous n'êtes pas en nous, vous n'êtes pas dans notre esprit, vous n'êtes pas dans notre corps. On a vu avec les psychologues qu'on faisait de l'amnésie, de l'amnésie traumatique. Ça veut dire que le cerveau, en fait, il se protège de l'enfance. J'ai mon mari, j'ai ma petite fille, grâce à Dieu, qui vont bien. J'ai tout pour être heureuse, mais je ne le suis pas en totalité. Et cette démarche, c'est que je veux être heureuse et je veux que d'autres femmes s'identifient. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi.